Après cet épisode, vous pourrez appeler Jean-Paul Phileas Fogg, car on va faire le tour du monde en moins de 15 minutes. On vous explique après le générique. A l'heure où le SNCF s'apprête à flinguer les vacances des gens parce que, sortez les mouchoirs, les contrôleurs ne gagnent qu'un peu plus de 2000 euros par mois, on n'a décidément pas tous les mêmes problèmes, nous, on va se dépayser un petit peu, parce qu'à l'Agritechnica, on a rencontré des acteurs du secteur agricole du monde entier. D'une innovation testée par New Holland en Angleterre, en passant par le témoignage d'un agriculteur suisse qui pourra peut-être vous faire un peu enrager, tout en faisant un point sur les concessions en Amérique du Nord, on va en voir de toutes les couleurs. Et tout ça, ça arrive après une dose de news. Alors enjoy ! Vous connaissez les agriculteurs ont du cœur ? Attention ! Ils reviennent en force avec une offre super sympa en partenariat avec Landini et le club de rugby de Lyon. On vous explique. Vous aimez les valeurs de ce sport ? Vous avez envie de vivre une expérience unique en loge au Matmut Stadium ? Choisissez un match du top 14, faites plaisir à vos amis, votre équipe ou vos clients en leur offrant une expérience unique en loge VIP avec apéro et cocktail, et même, cerise sur le gâteau, l'accès au repas officiel d'avant ou d'après match. La grande classe ! Et en plus, vous faites une bonne action, car 100 euros seront reversés à l'association Les agriculteurs ont du cœur pour développer de nouvelles actions. Y'a pas de mal à se faire du bien quand même, non ? Alors, pour débarrer ce tour du monde, on commence avec un événement allemand à la rencontre d'un constructeur italien qui teste un nouveau système en Angleterre. Ça commence pas mal. Le biogaz, on vous en parle souvent. Et c'est sans surprise que sur le stand de New Holland, on a trouvé des innovations particulièrement intéressantes à ce sujet, dont l'une qui prouve qu'on n'a pas forcément besoin d'une unité de métallisation pour valoriser le biogaz issu de sa ferme. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il faut produire de l'énergie. Et justement, il y a des opportunités. Aujourd'hui, vous en proposez une, Gilles Maillère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sur cette maquette comment vous imaginez le fait que des élevages vont pouvoir demain produire de l'énergie directement avec une taille de vache plutôt raisonnable ? Absolument, Jean-Paul. Donc, sur une exploitation laitière, un éleveur va pouvoir, à partir de 80, 100 vaches, va pouvoir produire son propre biométhane. Et du coup, son énergie à lui est décidée lui-même s'il va faire du carburant, de l'électricité ou du chauffage ou le vendre à ses voisins. En fait, le lisier est récupéré à l'intérieur d'une fosse. Cette fosse va générer un gaz brut. Ce gaz brut va être nettoyé en biogaz. Ce biogaz va atteindre un certain degré de purification de méthane et on va l'épurer dans la stratification haute de cette couverture. Et cet épurateur a une particularité, c'est qu'il est mobile. Et du coup, on va pouvoir le partager entre différents éleveurs. C'est-à-dire qu'on réduit l'investissement. Et le gros intérêt, c'est que l'éleveur va tout d'un coup avoir un lisier qui va être de bien meilleure qualité parce qu'il va être à l'abri de l'eau de pluie. L'eau de pluie va être récupérée pour bénéficier aux bétails. Le lisier va être de bien meilleure qualité. Donc, on va réduire le nombre de passages en lisier. Et surtout, la qualité du lisier va faire qu'il va réduire drastiquement. Et là, je parle jusqu'à 40% voire 50% sur les achats de fertilisants. Non mais Gilles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, sur une petite ferme, on n'a pas besoin d'avoir tout le temps un épurateur ? Absolument pas. Le principe, justement, derrière ce concept, c'est qu'on va partager l'épurateur pour diminuer l'investissement de l'agriculteur, de l'éleveur. La couverture a une double couche qui permet de stocker le biogaz. Et on n'a besoin de l'épurateur que lorsqu'on produit du biométhane. Par contre, nous, on va gérer à distance le moment où l'épurateur doit revenir sur l'exploitation. Et ça, ça nous permet de faire partager l'épurateur entre maximum 7 exploitations, c'est-à-dire l'épurateur est un jour dans une exploitation dans la semaine. C'est un nouveau métier pour vous ? C'est complètement nouveau, mais on sait que la difficulté pour les éleveurs est telle et les échéances qui arrivent sont aussi proportionnellement difficiles. Il n'y a pas d'autre moyen que de saisir les opportunités des nouvelles énergies et de penser différemment. Une innovation intéressante, mais qui demande à bouger les lignes au-delà de l'agriculture. Le fait d'avoir un agriculteur qui décide de la destination finale de l'énergie qu'il produit va bousculer complètement le schéma économique parce que s'il produit son propre carburant, l'État ne percevra pas de taxes. S'il produit sa propre électricité, il va devenir autonome et il n'y aura plus d'injection ni de consommation sur place pour l'acteur électrique. Et même chose pour l'acteur du chauffage en gaz. Donc l'agriculteur voit converger finalement des métiers qui ne sont pas préparés à travailler ensemble. Et ça se développe ailleurs, par exemple, à l'étranger ? Alors aujourd'hui, nous démarrons en Angleterre. C'est une entreprise anglaise dans laquelle CNH New Holland a investi. Et en Angleterre, c'est beaucoup plus ouvert. Il y a beaucoup moins de contrats réglementaires. Et les acteurs et les régions surtout organisent pour faire cohabiter justement ces différents métiers. Gilles Maillard, merci beaucoup. Merci à toi Jean-Paul. Alors on imagine que pour développer ce système en France, il va falloir lever quelques freins. Mais ça serait quand même intéressant de s'y pencher car de nombreux agriculteurs pourraient être intéressés. Signe des temps à l'Agritechnica, sur le stand du constructeur indien TAF, taffé, tafeux, enfin je ne sais pas comment on dit. On s'est rendu compte que même l'Inde s'intéresse aux énergies renouvelables. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les constructeurs indiens proposent aussi leur vision du futur. Par exemple, mais ce tracteur va être lancé dès le second semestre 2024. Il s'agit d'un tracteur électrique qui pèse environ 800 kg. Et juste derrière, vous pouvez voir un concept, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore commercialisé, il ne sera peut-être même pas. Mais c'est la vision du constructeur du tracteur à hydrogène avec notamment 4 réservoirs que vous pouvez voir là par exemple pour contenir l'hydrogène. Alors on ne va pas vous l'apprendre. Un pays qui fait rêver les agriculteurs français, c'est la Suisse. Souvenez-vous, aux manifestations, on avait parlé des mesures qui étaient prises pour privilégier les productions locales plutôt que les importations. Eh bien, vous n'avez pas fini d'être jaloux des agriculteurs suisses. Salut Corentin. Salut Jean-Paul, salut Power Boost. Tu es agriculteur suisse, il faut tout d'abord que tu m'expliques un petit peu ce que tu fais sur ton exploitation. Alors sur l'exploitation familiale, on a quelques vaches à laitante, on a des grandes cultures et on fait aussi une partie de prestations travaux portières. J'aime bien te rencontrer parce que tu dis, moi je suis heureux, je suis un agriculteur heureux, explique-moi pourquoi. Oui, je suis heureux parce qu'en Suisse, on a un beau pays, on fait 10 kilomètres et puis on passe d'un paysage à l'autre, c'est vraiment super. Oui, mais c'est aussi parce qu'il y a les aides. Oui, alors effectivement en Suisse, on a les paiements directs, ça s'appelle. Donc on touche une prime entre 2000 et 3000 francs Suisses à l'hectare, donc ça équivaut à la même chose en euros à peu près. Donc c'est vrai qu'on a de la chance parce que le gouvernement nous soutient. Mais la vie en Suisse est aussi plus chère qu'en France. Le double quasiment. Oui, à peu près, oui. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de foncier et puis ça coûte très très cher. Alors effectivement, en Suisse, il y a vraiment peu de terrain qui est sur le marché. Éventuellement, de temps en temps, des voisins, mais c'est rare. En général, ils ont déjà toujours quelqu'un qui y remet. Si c'est pour acheter, on est à 10 francs le mètre carré à peu près, dans les cas où c'est vraiment le plus cher. Donc le mieux, ce serait de pouvoir louer une exploitation, mais il faut encore la trouver. On a la chance d'avoir des systèmes de transmission entre générations. Et là, on profite de prix préférentiels quand ça reste dans la famille. Mais il faut encore avoir de la famille qui est dans l'agriculture et qui est propriétaire de terrain. Merci Corentin. Et si on faisait un petit tour du côté de chez Orch ? Salut Laurent. Bonjour Jean-Paul. Alors Laurent, tu pilotes la filiale canadienne d'Orch. Alors j'ai beaucoup de chance de t'avoir parce qu'effectivement, ce qu'on remarque un peu dans votre progression rapide aux Etats-Unis, c'est que vous appuyez sur des concessionnaires, par exemple classe, qui n'ont pas forcément envie de travailler avec des full liners. Donc en fait, c'est très stratégique le développement en Amérique du Nord. On a des cartes en main qu'on peut distribuer, qui ne sont pas toujours désirées non plus. Il faut savoir que la demande pour les produits plus short liners est assez limitée. Donc on va se battre contre les gros. John Deere, Acco, New Holland. Et pour bâtir un réseau de distributeurs à ce niveau-là, je pense qu'il faut être patient. Il faut montrer qu'on a quelque chose de plus à offrir. Premièrement aux concessionnaires, mais il faut aussi, comme la compagnie Orch le fait très bien, toujours être en très bon contact avec les agriculteurs et créer la demande sur le terrain, dans le champ. Alors c'est vrai que tu parles des concessions. On a l'impression déjà en France que les marques veulent avoir toujours des concessionnaires de plus en plus gros, peut-être une vingtaine au niveau national. Aux États-Unis, on a des big concessionnaires. Extrêmement big. Les meilleurs exemples sont Caterpillar et John Deere, qui commencent à avoir un seul interlocuteur pour un continent au complet. Vous connaissez Bergera Monoyer, c'est un seul concessionnaire pour toute la France. Donc ça fait longtemps que ça existe. Après, c'est peut-être aussi quelque chose de risqué, parce que si ce concessionnaire-là a des enjeux, ça met la marque en danger aussi. Alors avec le recul que tu as sur le continent nord-américain, est-ce que tu peux nous renseigner un peu sur comment tu vois l'agriculture évoluer ? Je suis agriculteur en France, je me dis, est-ce que je reste dans un microcosme européen alors que le reste du monde, comme on le voit ici à l'Agri-Technica, c'est du gros matériel, des grandes parcelles, des grosses exploitations ? Est-ce que gros, c'est toujours mieux ? C'est la très bonne question. Jean-Paul, je dirais que le questionnement de grossir est très important. Comment je grossis ? Jusqu'à où je grossis ? Et moi, je discute avec beaucoup de fermes qui, à un moment, ils se disent, ça y est, j'ai atteint la taille qui me correspond. Ou certains qui me disent même, j'ai dépassé la taille ou j'ai le contrôle. Donc je pense qu'on a trouvé aussi que trop gros, ça pouvait avoir des problèmes. Et avec Laurent, on a également parlé de la réception du crédit carbone en Amérique du Nord. Je suis aussi un tout petit peu impliqué dans un écosystème de start-up. Et puis je vois que la monétisation du carbone commence à être un modèle d'affaires qui commence à de plus en plus être là. Mais par contre, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à mettre en place. Par contre, chez nous au Canada, les subventions sont très rares. J'ai l'impression qu'ici en Europe, on a cette chance d'avoir une politique quand même qui s'implique, qui subventionne, qui dirige. C'est sûr que ça a des inconvénients. On est quand même dans une industrie où dans chaque village, on a des clients. On a la chance d'avoir un impact. Et je pense qu'avec une belle collaboration, on peut faire des belles choses. Moi, j'invite des fermiers nord-américains ici. Puis ils sont fascinés quand ils regardent par la fenêtre de leurs autobus, par les petites parcelles, la belle maintenance, la propreté des champs. Je pense que le parti politique, la partie petite ferme, la partie paysanne, ça a beaucoup de bienfaits. Merci Laurent. Merci à vous. Bonne journée. En résumé, travailler avec l'administration, c'est pas tous les jours facile. Mais on épate les Américains et c'est déjà ça de pris quand même. Alors, c'est sur ces bonnes paroles que se termine ce Power Boost. Et pour terminer, on vous rappelle qu'au Salon de l'Agriculture, on vous prépare du lourd avec un plateau télé qui diffusera en direct chaque jour du Salon des émissions, des débats qui vont vous faire réagir. Donc pour suivre tout ça, ça se passe sur notre chaîne YouTube. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Allez, soyons fous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.